Tu pars jusqu'à la mort de chaque élément de ta famille avec ce genre de point. C'est ce qu'ils appellent les points d'estime de soi. Le joueur qui remporte la partie c'est celui qui pour sa famille a le plus de points négatifs d'estime de soi. Sachant que tu peux jouer sur ta famille, tu peux jouer aussi sur les familles des autres. Parce qu'il y a des cartes qui sont négatives mais il y en a qui sont positives. Donc en fait on démarre chacun avec une famille. Là il y a des cartes histoire, on va en choisir deux. C'est des cartes que tu peux récupérer quand tu remplis les conditions qui sont apposées pour chaque histoire. Donc la famille doit posséder de... C'est quoi ça ? Je vais dire des poils. Non. Des poils à frire. Ouais c'est ça. Des poils à frire et des poils à frire. Tu les as avec ces éléments-là. Sur le côté gauche, tu as les points dessous d'estime de soi. Et sur le côté droit, tu as des éléments qui te permettent d'acquérir, d'enclencher certaines cartes ou d'acquérir les histoires. Donc pour celle-là, par exemple, il faut... Je ne sais pas ce que c'est. Donc on regarde, ça c'est des lunes, ok. Il faut que dans ta famille, tu aies au moins deux lunes. C'est une dame de musique. Il y a une troisième. Tu peux te la surpris. Sachant que tu peux aussi aller te piquer l'histoire qu'un joueur a acquis. D'accord. C'est pas parce qu'il l'acte, c'est définitif. Si tu as une carte qui te dit que tu peux aller piocher une carte... D'accord. Bon, de toute façon, pour chaque carte, en fait, il y a des choses qui sont écrits. Alors, tu vois, il y a des points que tu calcules. Il y a des trucs qui te permettent de créer des événements. Et puis, il y a une action à faire immédiatement. D'accord. Donc, en fait, on joue un tour de rôle. Chacun deux actions. On peut jouer deux actions, les mêmes deux actions. On démarre avec cinq cartes dans la main. Tu joues tes actions. Bah, si tu es en fait, tu joues des cartes. Quand tu as fini de jouer tes actions, tu repioches deux cartes. Il faut toujours avoir cinq ou cinq cartes dans la main. À moins que tu aies des cartes qui soient posées sur ta famille, qui te bloquent ou qui t'en donnent plus. C'est même plus d'actions. C'est aussi pour ça que tu peux jouer sur les cartes des autres. Alors, après, dans tes actions, tu as quatre actions que tu peux faire différentes. Je bois mon café parce que sinon, il va être froid. Tu peux jouer une carte modificateur. C'est les cartes avec un truc noir et écrit en blanc. Donc, on applique tout simplement ce qui est écrit là et ce qui est écrit là. D'accord. Après, tu peux jouer deux fois une carte modification. Ça dépend de ce que tu as en main. Tu peux jouer une carte, ce qu'ils appellent une carte événement. Donc, les cartes événement, c'est ces cartes-là. D'accord. Pareil. On applique. Mais pourquoi c'est transparent ? Parce que tu les empiles. Tu les empiles sur tes personnages. Et tu vois, par exemple... Et ici, quand ça masque un truc... Quand ça masque un truc, ça le remplace. D'accord. D'accord. Après, tu peux jouer une mort prématurée. Tu as des cartes mort prématurées. C'est celle-là. C'est marqué RIP, là. Rest in peace. Oui, c'est écrit RIP. En bas à droite. Sous ton doigt, d'accord. Alors, le jeu, il se termine quand il y a un des joueurs qui a tué tous ses personnages. D'accord. D'accord ? Je sais rien. Mort prématurée, ça veut dire que tu tues ton personnage. Ça veut dire que tu ne pourras plus jouer de cartes sur ton personnage que tu as tué. Mais le but, c'est de le tuer. C'est de faire des points d'estime de soi négatifs. Il ne faut pas oublier. Oui, c'est le tuer, mais il faut faire des points négatifs. Donc, si je le tue sans faire de points négatifs, je perds. Je s'arrête, mais tu perds. Je s'arrête, mais tu peux gagner. Par exemple, si tu as cette famille-là, tu as 5 personnages. Si moi, je mets ma carte mort prématurée ici, ce personnage-là, je ne pourrais plus ajouter des cartes. D'accord. Par contre, il vaut moins 10 de plus avec l'icône tarampion. Sachant que tu ne peux mettre une mort prématurée sur une carte que si elle a une estime de soi négative. D'accord. Les points d'estime de soi négatifs. C'est ça. C'est celui qui a le plus de points négatifs. Donc, ce n'est pas celui qui a tué tout le monde qui gagne. Non, non, non. D'accord. C'est simplement un compteur de temps pour la règle du jeu. Voilà. Et donc, la dernière action, c'est revendiquer une histoire. Donc, les histoires, c'est ça. Il n'y en aura que deux. Il y en a 5 en tout, mais on en a choisi deux. Après, tu peux défausser complètement ta main, si tu trouves que tes cartes elles sont pourries. Tu passes ton tour. Et il faudra attendre que ton tour revienne pour reprendre des cartes. D'accord. Parce que des fois, tu as des cartes dans ta main qui te permettent de contre-attaquer par rapport à ce que fait... Tu peux contrer des attaques de l'autre. Tu peux contrer des attaques. Et tu peux aussi passer si tu ne peux pas faire tes deux actions. D'accord. Elles sont belles les cartes. Oui, elles sont très belles. Et donc, après, tu vois, c'est marqué. Tu as des effets, tu as des symboles sur les cartes, dans les trucs de narration. Tu as ça, tu as ça, tu as ça. Donc, ça veut dire quelque chose. La petite flèche, ça veut dire que l'effet, il est immédiat. Tu l'appuies immédiatement. La flèche qui fait 10 tours. C'est défensif. Ça veut dire que... Tu comptes un mec, cette attaque. Ce sont ceux que vous utilisez durant le tour d'un autre joueur en réponse à l'une de ses actions. Donc, c'est ce dont je vous parle. Tu vois, là, regarde. Il y en a une. Oui. Là, tu comprends. Annulé et défaussé. D'accord, d'accord. Lorsqu'elle est jouée. Ah oui. Donc, tu bloques le mec qui te... C'est ça. Tu joues ta carte. Tu joues ta carte, tu bloques. Et après, il y a continue. Alors, il se déclenche lorsque la carte est jouée. Il reste actif tant que le texte est visible. Donc, ça veut dire que tu la joues, tu la poses. Tant que le texte est visible. D'accord. Et là, tant que tu la pars... Recouverte. Recouverte. Elle s'applique. Et un autre truc, c'est persistant. C'est ça, ça reste. Il se déclenche lorsque la carte est jouée, mais peuvent rester actifs même après que la carte et son effet ont disparu. Ouais, d'accord. C'est dire que ça te montre que c'est visible. Oui, alors, c'est persistant tant que l'icône en haut à droite est toujours apparente. Oui. Si elle est recouverte par une autre carte que tu poses ou que quelqu'un d'autre pose... L'icône en haut à droite, c'est l'icône de persistant, je présume. Ouais, c'est ça. D'où les ronds, là, par exemple. Là, ça doit cacher d'autres choses quand tu la poses. Oui, ça fait chier. Ça, ça ne veut rien dire ça. C'est néant. Oui, d'accord. Ça veut dire que quand tu la poses, c'est forcément fait pour cacher autre chose sur d'autres cartes. D'accord. Regarde, celle-là. Celle-là, elle a plein de ronds. Si vous aimez des trucs comme ça, il y en a un qui s'appelle... Mystic Veil. Attends, on va jouer. Mystic Veil, c'est génial aussi. Alors, bon, l'univers est un peu bizarre, mais c'est un jeu de cartes aussi. Mais tu fais, en fait, des combos de tes cartes et elles sont transparentes. Donc, tu mets des cartes dans les cartes. Ça, c'est... Ça s'appelle Mystic Veil. On mélange, on ne mélange pas. Je ne l'ai pas acheté parce que, bon, je trouvais des joueurs et je ne vous avais pas vous. Mais Mystic Veil, c'est bien. J'aime bien, moi. C'est joli. Et tu as joué à... C'est un jeu à la con, mais tu as joué à 6 qui prend. Je crois, oui, mais bon... Non. C'est pour jouer à plein. Oui, oui, c'est très bien. C'est bien ? Si, si, si. Je crois que j'ai joué même, d'ailleurs, avec Gaël. D'accord. C'est bien. Bon, enfin, moi, je... On choisit sur les histoires. Oui, c'est très bien. Non, c'est bien pour jouer avec du monde, avec des gens qui ne jouent pas. Et moi, il y a une machine pour tirer... S'il te plaît. Voilà. Donc, on les met là. On les lit, peut-être, non ? Ce n'est pas fait pour des gens qui ont des voiles de vue. Le problème, je ne vais pas ramener mes lunettes. Ah, ben voilà, on va faire son coquet. Sur la mienne, il y a écrit le Nécronomicon. Ah, tu sais ce que c'est, le Nécronomicon ? Ça existe, le Nécronomicon. Le Nécronomicon. Déjà, le Nécronomicon. Le Nécronomicon. Donc, Nécro, c'est mort. C'est un livre. Oui, c'est un livre. Un livre de quoi ? C'est un livre sur les morts. Le plaisant, Trifil. Sur les morts. C'est en fait sur Cthulhu. C'est le livre de Lovecraft. Moi, je peux savoir ça. Ça s'appelle la culture geek ! Alors, déjà, c'est Cthulhu et quand j'ai tapé Gui, j'avais écrit Cthulhu. Ah ben oui, je toujoue. Mais il a trouvé quand même et il m'a dit, ce n'est pas bon. Parce que j'avais regardé les règles du jeu en anglais il y a 5 minutes. Donc, la famille doit posséder, alors c'est des étoiles ou des fantômes. Il y a écrit machin continu et une flèche, un rond avec une flèche dedans. C'est ça ? Votre limite de main augmente de 1 carte. Ah, tu passes à 6. Donc, c'est bien. Piochez une carte à chaque fois que vous jouez un événement. Oui, mais du coup, c'est seulement si tu joues un événement que tu... Non, ta main augmente d'une carte point. Et quand tu joues un événement, si tu remets encore, tu reprends. Vaut moins de 10 à la fin de la partie. Ah, ça vaut quand même moins de 10 quand tu es la carte. Alors, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ces cartes-là, on va pouvoir se les piquer en fait. Oui. OK. Donc, moi, j'ai le roi en jaune. C'est rien de spécial. En jaune ? C'est un insameau ? Non, mais il est en jaune. Il est en jaune, la couleur. Il est vraiment en couleur jaune. OK. La famille doit posséder de tartes à poils, là. Des loupes. C'est des quoi ? Des loupes. Des loupes. Il y a marqué... Le petit truc, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est... C'est... C'est déclenché immédiatement, je crois. Continue. Continue celui-là. Tant qu'elle est pas couvertable. Il vaut moins 10 de plus pour chacun de vos personnages vivants, non morts. Dotés de l'icône de tartes aux poils, à la fin de la partie. Oui. C'est-à-dire qu'il faut quand même à la fin de la partie, quoi. Ouais. C'est chaud, hein. Ça veut dire qu'il faut la piquer au dernier moment, quoi. Il faut la piquer, oui. Ou quand t'as plein de mecs morts. Non, mais ça vaut rien si... Si tes mecs sont morts, non. Parce qu'il faut avoir des points... Il faut avoir des mecs pas morts, quoi. Ou alors il faut la prendre pour empêcher les autres de la voir. Ouais. Voilà. C'est bien à prendre quand t'es pas le dernier à buter tous tes mecs, quoi. Vous prenez une famille ? Ouais. Bah alors... C'est... Ça, ça n'a pas d'importance. C'est les personnages, c'est en arrière. Vous les mettez en face de vous, comme ça. Pour pouvoir poser des cartes. Et tu vois, puis en plus c'est des cartes en plastique. Tu peux les confier en même temps. Ouais, c'est bien, c'est le tout. Je crois que c'est sympa. On avait des cartes à jouer, comme ça, elles sont devenues quoi ? Qu'on avait acheté au Roma ? Bah oui, t'as raison. Et je vous file 5 cartes chacun. Salut, tiens. Ah, c'est des cartes, y'a rien dessus, quoi. Toi, t'as des cartes loin, toi, Mignon ? Tiens, tu veux aller... Lion, la ligade, t'es des cartes loin. Tu veux aller, j' chez toi, ? Tu veux aller, j'ai loin? Tu veux aller, j'ai loin. … Sous-titrage ST' 501 ... 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